Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, le Conseil constitutionnel invalide le report de l'élection présidentielle à l'origine d'une grave crise politique et institutionnelle au Sénégal. L'instance appelle les autorités à tenir le scrutin le plus rapidement possible. Pour en parler, nous recevrons dès le début de ce journal l'opposant vieux Haïdara du pôle communication du PASTEF France. Le sommet de l'Union africaine va se poursuivre ces 17 et 18 février en Éthiopie avec la conférence des chefs d'État et de gouvernement. L'Afrique de plus en plus secouée par les coups d'État, les changements de constitution, les conflits et les questions liées au développement sont au programme de ce 37e sommet. La présidence de la 79e assemblée générale de l'ONU et la candidature du Camerounais Philemon Young, le Conseil de l'Union africaine enterrine son dossier, présenté comme étant un pas pour l'Afrique vers une plus grande représentativité dans les instances décisionnelles internationales. L'ajournement avait provoqué une levée de boucliers de la part de l'opposition et de la société civile qui ont dénoncé un coup d'État constitutionnel. Au Sénégal, nouveau retournement de situation. Le Conseil constitutionnel déclare, contraire à la Constitution, la loi repoussant de 10 mois à l'élection présidentielle et le maintien du président Macky Sall dans ses fonctions au-delà du terme de son mandat. Le Conseil constitutionnel ne fixe pas de nouvelles dates pour l'élection présidentielle, mais invite les autorités compétentes à organiser l'élection dans les meilleurs délais. Le Conseil constitutionnel du Sénégal s'oppose au report de l'élection présidentielle du 25 février. Le 15 février 2024, la plus haute instance judiciaire du pays a invalidé le projet de loi adopté par le Parlement, reportant la présidentielle au 15 décembre 2024, le jugeant illégal et estimant qu'il ne respecte pas la Constitution. L'annulation du report de l'élection présidentielle au Sénégal fait suite aux nombreux recours déposés par plusieurs députés et membres de l'opposition qui évoquent notamment une violation des dispositions constitutionnelles. A mon avis, c'est une décision qui est sage, c'est une décision qui conforme, si vous voulez, à la marge des institutions. C'est une décision qui respecte la séparation des pouvoirs, mais surtout c'est une décision qui montre que le Conseil constitutionnel est là pour veiller au respect scrupuleux des dispositions de la Constitution de notre pays et c'est tout à son honneur. Après examen des requêtes, le Conseil constitutionnel a déclaré que la durée du mandat présidentiel, fixée à cinq ans par la Constitution, ne pouvait être modifiée par une loi temporaire et spécifique et que la décision violait les principes de sécurité juridique et de stabilité des institutions. Le Conseil a toutefois reconnu l'impossibilité de maintenir le scrutin au 25 février, compte tenu du retard pris par l'examen des recours. Dans un communiqué publié le 16 février 2024, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, Sidiya Wu, a appelé le gouvernement sénégalais à fixer un calendrier électoral, conformément à la décision de la haute juridiction. Ce que l'on pourrait dire, alors que cette décision a un enjeu fondamental, il remet en selle le Sénégal que l'on connaissait, qui avait donc un petit peu commencé à dévier de la voie de la démocratie. Aujourd'hui, la décision du Conseil constitutionnel ramène le Sénégal dans son sillage et la voie tracée par ses prédécesseurs et par sa population, comme quoi ce sont des adoptes de la démocratie, c'est des militants de la démocratie. Par ailleurs, dans le cadre d'une tentative d'apaisement, le président Makissal a ordonné la libération d'une dizaine de détenus politiques. Parmi eux, Aliou Sani, coordonnateur du mouvement citoyen Yanamar, ou encore Toussaint Manga, membre du parti d'opposition PASTEF. L'opposition demande un ajustement du calendrier électoral pour compenser les jours de campagne perdus en raison du report des élections, mettant en avant l'importance de l'ordre public, de la paix et de la stabilité des institutions. Le Conseil constitutionnel a exigé la tenue de l'élection présidentielle dans les meilleurs délais, alors que le mandat du président Makissal expire officiellement le 2 avril 2024. Nous recevons sur ce plateau ce soir vieux Aïdara du pôle communication du PASTEF France. Bonsoir. Bonsoir. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Alors le Conseil constitutionnel a déclaré la loi qui reporte l'élection présidentielle au 15 décembre 2024, au contraire à la Constitution, et a annulé donc le décret du président Makissal. Alors du côté du PASTEF, comment accueillez-vous cette décision du Conseil constitutionnel ? PASTEF prend acte du fait que les institutions sénégalaises, malgré les déclarations du 3 février du président de la République sortant Makissal, les institutions fonctionnent. Cette décision du Conseil constitutionnel prouve qu'il n'y a pas de crise institutionnelle au Sénégal qui a motivé le vote de la loi le 5 février, qui reportait l'élection à 10 mois. Puisque l'Assemblée nationale a pu siéger, faire voter une loi, le Conseil constitutionnel a pu statuer, prendre une décision qui annule la loi qui avait été votée par les députés de la majorité. Est-ce que ça vous a surpris quand même cette décision ? Disons que ça a surpris parce que le Sénégal est quand même connu pour sa longue tradition démocratique. Des institutions fortes qui ont été mises en place depuis très longtemps et à partir de 1993, quels que soient les soubresauts que nous avons eus, nos institutions républicaines au Sénégal fonctionnaient jusqu'à ce que M. Makissal décide de les faire dérailler parce que ce qui s'est passé, ça s'appelle un coup d'État et pas autrement. Alors votre défi maintenant est d'obtenir la fixation d'une date pour l'élection présidentielle et cette date doit être avant le 2 avril qui correspond à la date de la fin du mandat du président sortant. Alors le président a réagi ce vendredi. Il dit prendre acte de la décision du Conseil constitutionnel et s'engage à organiser la présidentielle dans les meilleurs délais. Ce sont ces mots sans plus de précision. Quelle est votre réaction ? Vous savez, c'est assez problématique aujourd'hui. Qu'est-ce que vaut encore la parole du président de la République, Makissal ? M. Makissal, lorsqu'il a été élu en 2012, nous a dit « Je vais réduire mon mandat de 7 à 5 ans ». Tout le monde sait ce qu'il en est advenu. M. Makissal, lorsqu'il a reçu les candidats recalés de cette présidentielle de 2024, a fait sortir un communiqué par son ministre conseiller pour dire clairement le 24 janvier que les décisions du Conseil constitutionnel du Sénégal ne sont susceptibles d'aucun recours que ces décisions s'appliquaient à l'ensemble des autorités civiles et judiciaires. Donc, lorsque, 8 jours plus tard, le 3 février, il sort pour nous dire qu'il abrogeait son décret qui convoquait le collège électoral, c'est aujourd'hui, ce nouveau communiqué, qu'est-ce qu'il nous dit que demain ou dans une semaine, il ne va pas nous redire autre chose ? Pour l'instant, dont acte, on attend de voir, puisqu'il affirme faire des consultations, on attend qu'il consulte. Alors, justement, au sujet des consultations, est-ce qu'à l'aune de cette décision du Conseil constitutionnel, du côté du PASTEF, vous vous dites qu'on va reconsidérer notre participation à ce dialogue voulu par le président ? Ou alors vous maintenez que non, vous n'allez pas participer ? En fait, ce propos de dialogue est quand même assez bizarre. Vous en conviendrez avec moi très facilement. Le président de PASTEF est en prison. Il est séquestré. Le secrétaire général de PASTEF est en prison. Et je vous rappelle qu'il est le candidat, Bassirou Diomaefei, est le candidat de PASTEF, validé par la décision du 20 janvier du Conseil constitutionnel. Il est séquestré. Notre parti, PASTEF, est supposément dissous. Macky Sall veut dialoguer avec qui ? Avec les prisonniers ? Donc il y a un non-sens, selon vous. C'est totalement un non-sens. Par ailleurs, depuis quelques jours, beaucoup de bruit sur un supposé dialogue secret de PASTEF. Moi, ce que je peux vous dire à ce jour, c'est que le pôle communication de PASTEF n'est au courant d'aucun dialogue avec Macky Sall. Le président Ousmane Sonko n'a mandaté personne pour aller discuter avec Macky Sall. Le candidat Bassirou Diomaefei n'a mandaté personne à ce jour pour aller discuter avec Macky Sall. Maintenant, Macky Sall, qui les détient en prison, qui les a séquestrés depuis des mois, peut parfaitement, il est le seul à avoir les clés. Il peut leur envoyer des émissaires, il peut faire des propositions, mais en fait, la balle est dans son camp. C'est lui qui décide. Peut-être qu'il dialogue tout seul avec lui-même et il prend ses décisions. Donc là, vous nous dites ce soir qu'il n'y a aucun dialogue entre le PASTEF et le pouvoir comme c'est... Voilà, il y a quelques... Certaines personnes, certaines sources... Je réitère mon propos. Au moment où je vous parle, PASTEF n'est engagé officiellement dans aucun dialogue avec le régime de Macky Sall. Ce que PASTEF demande, c'est le respect des règles républicaines du Sénégal. Le Conseil constitutionnel a décidé. Nous avons un candidat qui s'appelle Bassirou Diomaefei. Nous devions recevoir le fichier électoral depuis le 9 février 2024. Nous ne l'avons toujours pas reçu du fait de cette tentative de coup d'État de M. Macky Sall. Et aujourd'hui, je pense que la priorité, c'est de relâcher les prisonniers politiques, les détenus politiques que M. Macky Sall avait déclarés ne pas exister au Sénégal. Et pourtant, on a vu hier soir que beaucoup de jeunes, dont des mineurs, ont été relâchés. Et d'autres sont toujours en prison. Entre le 3 février et aujourd'hui, au moment où je vous parle, ils en ont arrêté une centaine puisqu'il y a eu des manifestations suite à son annonce du 3 février. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on veut, c'est obtenir le fichier, commencer à parler programme et que M. Macky Sall fixe une date dans les plus brefs délais comme le lui a demandé le Conseil constitutionnel. Alors, je me permets quand même de vous reposer la question. Est-ce que si, aujourd'hui, le pouvoir vous appelle, vous, le PASTEF, à venir dialoguer, est-ce que vous acceptez ou pas ? Alors, est-ce que vous concevez que des prisonniers, nos dirigeants sont en prison, notre parti est dissous, mais M. Macky Sall veut dialoguer avec qui ? Qu'il commence déjà à relâcher le président de PASTEF, à relâcher le candidat de la coalition Diomaï Président, validé par le Conseil constitutionnel, et peut-être qu'à ce moment-là, eux pourront parler avec leurs militants, avec leurs sympathisants, et décider s'ils vont participer à un dialogue ou pas. Mais pour l'instant, PASTEF est dissous, ses dirigeants sont séquestrés, je ne comprends absolument pas de quel dialogue parle M. Macky Sall. Alors, qu'est-ce que vous... Que répondez-vous à certains Sénégalais qui pensent qu'il faudrait quand même que le PASTEF soit un peu plus souple et que cette souplesse pourrait peut-être permettre justement au candidat, à Ousmane Sonko, de pouvoir se porter candidat à la prochaine élection présidentielle ? C'est très simple. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est très simple. Il suffit d'aller regarder sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc. Je suis désolé pour la publicité. Le président de PASTEF, M. Ousmane Sonko, a toujours été très clair. Il a toujours dit que lui, qui dirige le mouvement PASTEF, sont des républicains. Que PASTEF n'a jamais été pour une crise politique ou sociale au Sénégal. PASTEF n'est pas contre le dialogue. Mais ce que M. Sonko avait demandé aussi, c'est que pour dialoguer, il faut un minimum. Il faut un minimum de conditions. Il faut des termes de référence. On va dialoguer de quoi avec M. Makisal ? Donc vous demandez des garanties ? Ce ne sont pas des garanties, c'est dialoguer de quoi ? Parce que pour l'instant, il y a un mot qui est jeté à l'opinion, dialogue. Dialogue ? Dialoguer de quoi ? Peut-être qu'il vaut mieux aller dans une situation de clarification, de dire publiquement aux Sénégalais, M. Makisal veut dialoguer de quoi ? Puisque aujourd'hui, sur le report de l'élection, l'arbitre électoral lui a dit que ce qu'il avait fait était contraire à la constitution du Sénégal. Donc vous, vous demandez une ligne claire de ce dialogue national. Mais en fait, dialoguer de quoi ? Il faut tout simplement savoir de quoi on veut dialoguer. Alors, une toute dernière question. Avec cette décision du Conseil constitutionnel, est-ce que la manifestation, parce qu'une manifestation a été prévue demain, samedi, est-ce que vous allez y participer, vous, du côté du PASTEF ? Ou est-ce que l'appel est toujours maintenu ? Ou alors, voilà, vous annulez votre participation ? Ou vous vous dites qu'il faut continuer la mobilisation tant que la date de l'élection présidentielle n'a pas été fixée ? Alors, PASTEF participe à ce jour à tous les mouvements de résistance afin que le calendrier républicain soit respecté, que les textes de la République du Sénégal soient respectés. Et PASTEF est toujours d'ailleurs en campagne électorale. Et ce que nous demandons à nos militants, aux partisans, c'est d'aller retirer leur carte d'électeur et nous exigeons la remise du fichier électoral qui devait être fait depuis le 9 février. Et à ce jour, ce n'est toujours pas fait. C'est ça la question. Donc vous restez mobilisés ? PASTEF reste mobilisés, appelle ses militants et sympathisants à rester mobilisés et bien évidemment à participer à tous les rassemblements de résistance afin qu'on s'achemine vers une élection présidentielle paisible parce que nous ne demandons pas autre chose pour pouvoir enfin, ne serait-ce que quelques jours, parler de notre programme qui a été interrompu, dont la présentation a été interrompue le 3 février parce que nous avions prévu de présenter notre programme aux Sénégalais. Malheureusement, avec la tentative de coup d'État de M. Macky Sall qui est aujourd'hui un échec du fait de la décision du Conseil constitutionnel, c'est malheureux pour le Sénégal et c'est triste. Merci beaucoup, vieux Aïdara. Merci d'avoir été notre invité ce soir. Je rappelle que vous êtes cadre au sein du pôle communication du PASTEF France. Merci beaucoup. Merci à vous. Le 37e sommet des chefs d'État de l'Union africaine se poursuit au siège de l'organisation Addis Abeba en Éthiopie. Une trentaine de présidents et de chefs de gouvernement sont attendus ce samedi pour ce sommet qui se tient dans un contexte difficile. Entre nouveaux coups d'État, crise au Sénégal et les tractations pour la présidence tournante de l'Union africaine qui devrait cette année être assuré par le président mauritanien Mohamed Douda El-Khazwani qui prendra le relais de son homologue comorien Azali Asoumani. Je vous propose de retrouver sur place Addis Abeba, Joseph Moifo depuis le siège de l'organisation. Ce samedi 17 février 2024 sera officiellement lancé ici même à Addis Abeba, capitale de l'Éthiopie et siège de l'Union africaine, le 37e sommet des chefs d'État et de gouvernement. L'organisation continentale verra un nouveau président à sa tête, le chef d'État mauritanien Mohamed Oul-Khazwani, pour un mandat d'un an. Il succède au président comorien Azali Asoumani. Le nouveau président en exercice de l'Union africaine aura à suivre plusieurs défis politiques et sécuritaires sur le continent, à l'instar de la crise à l'est de la République démocratique du Congo, le terrorisme dans le Sahel, les transitions en cours dans divers États. On note l'absence de deux États membres à cette rencontre annuelle des chefs d'État et de gouvernement, à savoir le Gabon et le Niger. Tous deux suspendus après des coups d'État, qui rejoint ainsi les autres États suspendus depuis 2012 et 2022, que sont la Guinée, le Soudan, le Mali et le Burkina Faso. Après l'adhésion de l'Union africaine en septembre 2023 au sein du G20, le groupe de 20 grandes économies mondiales reste à évaluer les premières retombées à cette adhésion pour le continent. A la suite du chef d'État des Comores, Azali Asoumani, le président Mohamed Oul Ghazouani sera le dirigeant chargé d'assurer une véritable représentation de l'Afrique dans cette instance et dans d'autres centres de décisions mondiaux, à l'instar du Conseil de sécurité des Nations unies, où le continent continue de demander deux sièges permanents et cinq sièges non permanents. Il est à noter que tout au long de 2024, l'Union africaine conduira ses activités sous le thème de l'éducation après l'accélération de la zone de libre-échange continentale africaine en 2023. La Commission de l'Union africaine justifie cet accent mis sur l'éducation par le fait que l'Afrique est confrontée au niveau d'éducation les plus bas à l'échelle mondiale. Des discussions sont envisagées pour améliorer l'accès à une éducation de qualité à travers l'Afrique en plaidant pour des investissements accrus et la formulation de politiques efficaces. Sans dons attendus au siège de l'Union africaine, les chefs d'État et de gouvernement y devront tabler sur d'autres problématiques qui continuent à plomber le décollage du continent. La clôture de ce 37e sommet de l'Union africaine est prévue pour ce dimanche 18 février 2024. Depuis Addis Ababa, en Éthiopie, Joseph Moafo pour Africa 24. Le Conseil exécutif de l'Union africaine valide la candidature de Philemon Yang au poste de président de l'Assemblée générale des Nations unies. Un succès diplomatique pour le Cameroun qui a reçu un soutien important de la part des États d'Afrique centrale en faveur donc de la candidature de cet ancien Premier ministre. Nathalie Mo. C'est une nouvelle victoire pour la diplomatie camerounaise. L'ancien Premier ministre du Cameroun de 2009 à 2019, Philemon Yang, a été désigné candidat à la présidence de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies qui se tiendra en septembre 2024. Le choix a été opéré au sein du comité des candidatures de l'Union africaine le 14 février 2024. Réputé pour être un homme de médiation et de consensus, Philemon Yang a reçu le soutien des 11 pays de la CEAC pour ce poste en juillet 2023 lors de la 23e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement du Bloc communautaire. Nous sommes un concerteur qui nous portera pour le boulard de notre continent. Hier, il a été candidat de Cameroun et à l'Assemblée, mais après cet engagement, il a été candidat de l'Afrique. Président de l'Assemblée générale des Nations unies pour un mandat d'un an, Philemon Yang aura la charge de fixer les thèmes des débats, présider les sessions, faciliter les négociations sur les grands enjeux planétaires et les résolutions onusiennes. En janvier 2024, lors de la cérémonie de présentation des voeux soutenant la candidature du Cameroun, le président Paul Bia a souhaité que la présence d'un Africain à ce poste accélère la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU. L'ambition du chef de l'État camerounais rejoint la vision de l'Union africaine, qui milite pour deux sièges permanents au Conseil de sécurité des Nations unies pour l'Afrique. Dans un monde qui semble se complaire, dans les voies menant à sa perdition, nous continuons de croire aux Nations unies. Nous continuons de croire dans les valeurs qui la fondent et dans les rêves qui habitaient ceux qui l'ont fondée. La désignation de Philemon Yang comme président de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies sera rendue officielle le 18 février 2024 à l'occasion de la 37e conférence ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Depuis la création officielle de l'ONU le 24 octobre 1945, le seul président de l'Assemblée générale originaire d'un pays d'Afrique centrale est le Gabonais, Jean Ping, en 2005. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur Africa 24. L'actualité continue. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous.